Vous êtes sur RTL. Et le journal c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Le prix d'Amazon en France pourrait bientôt augmenter. Le géant américain du e-commerce entre en guerre contre la taxe des GAFA. Cette taxe créée par le gouvernement français pour imposer le chiffre d'affaires des multinationales du numérique qui pratiquent l'optimisation fiscale. En représailles, le groupe du multimilliardaire Jeff Bezos va taxer à son tour les entreprises françaises qui se servent de sa plateforme à partir du mois d'octobre. L'ONG alter-mondialiste Attaque dénonce une attitude minable d'Amazon. Le porte-parole Raphaël Prado. C'est assez mesquin, c'est assez choquant parce qu'aujourd'hui on a une situation où ces GAFA sont des multinationales qui sont énormes, qui sont les plus grosses entreprises du monde, les plus grosses capitalisations boursières. En réalité c'est une entreprise qui est très profitable. Tout le monde sait que Jeff Bezos aujourd'hui c'est la première fortune du monde. Amazon sait très bien que c'est une taxe symbolique, donc évidemment qu'elle a le choix. Ça montre qu'effectivement les multinationales sont prêtes à tout pour ne pas payer d'impôts et qu'il faut une réelle volonté politique des Etats pour leur imposer un rapport de force. Peut-être qu'elles se disent qu'il n'y a pas réellement de volonté politique de mettre fin à leur évasion fiscale. C'est l'impression qu'elle veut donner, mais aujourd'hui effectivement on a une situation où les multinationales sont plus puissantes que les Etats. C'est assez symptomatique de cet sentiment de toute puissance des multinationales et qu'elles sont au-dessus des lois. Ça c'est insupportable. Le porte-parole d'Attaque au micro RTL de Vincent Serrano. Une permanence d'une députée de la majorité a été mûrée à Toulouse. Une de plus, les dégradations se multiplient depuis le vote du CETA. Ce traité controversé de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Des agriculteurs ont posé des parpaings devant l'entrée du local de Corinne Vignon, député La République En Marche de Haute-Garonne. Le président de la FDSEA 31 évoque une opération symbolique face à une parlementaire sourde aux appels des agriculteurs. Je cite, le député des Deux-Sèvres, Jean-Marie Fievet, a vu sa permanence, lui, vandalisé à deux reprises depuis dix jours. Je ne pense pas que ce soit la violence qui soit utile, ça ne sert à rien. Et moi, je pense que la violence n'en rend pas hommage à ceux qui le font, bien sûr, et à leur cause. Mon avis, c'est plutôt ça les dessert, je pense. Vous savez, la population, moi, j'en compte beaucoup de citoyens sur ma circonscription, je suis toujours à l'écoute, et ce qu'ils n'aiment pas du tout la population, c'est qu'on dégrade et qu'on casse. Donc je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour faire avancer leur cause. Ce n'est pas comme ça qu'on fait bouger les choses. Les différents groupes d'oppression, pour moi, ça n'apporte pas grand-chose. Vous savez, c'est tous les jours qu'on reçoit des mails contre tel ou tel projet, programme, peut-être, ou loi. Ce n'est pas ça qui n'a pas changé aujourd'hui. Vous savez, quand on est député, il faut se faire une carapace. Et cette carapace, il faut la tenir. Et après, il faut voter par rapport à ses idées personnelles, et par rapport au projet qu'on nous propose. Moi, pour moi, je pense que c'est un bon projet. Jean-Marie Fievel, député La République en marche des Deux-Sèvres. Il était l'invité de Vincent Parizeau dans RTL le soir. À Béziers, hier soir, un homme tué probablement pour une simple place de parking. C'est en tout cas ce que semblent confirmer les premiers témoignages. Une altercation entre deux automobilistes a très mal tourné. L'un d'entre eux a sorti une arme et a ouvert le feu avant de prendre la fuite. Il est toujours activement recherché. Ce week-end, c'est le carrefour de l'été. Bison Futé nous promet un samedi noir sur les routes, Alexandre. Déjà, si vous avez prévu de partir aujourd'hui, la journée est classée orange dans le sens des départs orange également pour les retours sur le pourtour méditerranéen et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais effectivement, c'est surtout demain que la journée s'annonce très longue pour les automobilistes. L'un des points noirs de la journée sera sans doute l'autoroute A7 sur l'aire de Saint-Rambert. Bertrand Frachon, on se prépare au Grand Roche. Le calme avant la tempête sur l'aire de Saint-Rambert d'Albon dans la Drôme. Ceux qui ont pu prendre la route avant le samedi noir s'en félicitent. Effectivement, oui, partir en semaine, je pense que c'était le bon choix. Parce qu'il y a moins de monde déjà. Puis même en partant très tôt, comme on l'a fait nous ce matin, on est parti à 4h moins le quart de chez nous en Alsace. On profite en fait d'une belle accalmie sur les routes. C'est très peu chargé. Là, on s'arrête sur une belle aire de repos. Les enfants en profitent bien. Contente d'éviter le samedi noir. Ah oui, ah bah oui. En plus, on n'a pas la clim dans la voiture. On n'a pas de location, on va dans la famille. Donc on peut arriver quand on veut, partir quand on veut. Du côté du restaurant d'autoroute, tout est prêt pour faire face au rush du week-end. On a les stocks, les chambres froides, les réserves sont pleines à craquer. Sur vendredi, samedi, dimanche, on va être à peu près à 30 000 clients au jour. C'est des journées surtout où il ne faut pas se louper. Parce qu'effectivement, ça représente une bonne partie de nos types d'affaires annuelles. On a tout simplement doublé nos effectifs. Voilà, ce qui nous fait une centaine de salariés sur juillet-août. La société Vinci Autoroute rappelle quelques conseils. Comme partir à la fraîche, parce qu'en plus il va faire chaud ce week-end. Et puis de bien penser à s'hydrater, à prendre avec eux de quoi boire. Parce qu'il va y avoir du monde et donc des bouchons, de l'accordéon sur le réseau de la vallée du Rhône. On a des animations avec des espaces de détente. On va avoir aussi des coins pour faire le pique-nique. Et puis on va aussi avoir des espaces de sport. On va pouvoir dégourdir les jambes des grands et des petits. Enfin, pour ceux qui le peuvent, essayez de prendre la route plus tôt dimanche. Reportage de Bertrand Franchon dans la Drôme pour RTL. En football, l'ancien parisien Daniel Ves rejoint officiellement le Sao Paulo FC jusqu'en décembre 2022. L'arrière-droite, capitaine de l'équipe du Brésil, âgé de 36 ans, retourne dans son pays. Son contrat avec le PSG s'est terminé depuis la fin du mois de juin. Mais puis au FC Nantes, le départ de l'entraîneur est finalement acté. Vaid Ayliludzic a finalement trouvé un accord avec le propriétaire du club, Valdemar Quitta. Après des mois de tensions, il devrait être remplacé par Stéphane Ziani, actuel entraîneur des moins de 19 ans. Et pour la météo, c'est couvert ce matin ? Oui, avec quelques averses entre l'Alsace et les Alpes. De fréquentes grisailles sont présentes du Midi-Toulousain au Pays Basque ainsi que sur les Hauts-de-France. Elles vont se dissiper dans la matinée partout ailleurs. Le soleil va briller toute la journée. Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 70 km heure en rafale près de la Méditerranée. Les températures pour cet après-midi, 23 degrés à Lille, 25 à La Rochelle, 27 à Paris, 29 à Dijon et le maximum 34 degrés à Nîmes.